Salut, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le temps des favoris du mois. Vous savez à quel point je suis toujours enthousiaste de filmer ces vidéos-là parce que j'aime tellement vous parler des produits nouveaux que j'ai essayé, qu'est-ce qu'il y en a au niveau de mes tests, les produits que j'ai le plus utilisé durant les deux derniers mois parce que si jamais vous êtes nouveau, je fais cette vidéo-là plus ou moins aux deux mois pour ne pas trop être redondante. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes favoris des deux derniers mois. Alors si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, mon nom est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Donc vous allez l'entendre souvent, mais oui, le mois de juillet, c'est fou, c'est fou. Les vacances arrivent pour moi le 6 juillet, trois semaines de vacances. Vu la pandémie, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais écoutez, le fait d'être en vacances va déjà être bien. Ça a été une grosse année depuis les dernières vacances de l'été dernier. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris. On va arrêter de s'écarter. J'ai quelques petites choses, maquillage, cheveux, corps. J'ai un peu de tout, donc je vais commencer par la section maquillage. Donc il fallait que je vous rabâche les oreilles une dernière fois, une dernière fois. Peut-être pas, mais une dernière fois. Le Glossier Futur Douc, qui est un sérum hybride. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore sous le maquillage, je l'adore par-dessus le maquillage. Je l'aime sans maquillage. C'est tellement un produit extraordinaire. Je suis contente d'avoir découvert la marque Glossier grâce à ce produit-là. Parce que pour moi, la première impression a été tellement grande que c'est certain que je vais faire une autre commande. Vous pouvez en mettre sous le maquillage. Moi, j'ai la peau à tendance grasse et ça ne me dérange pas plus que ça. C'est certain que oui, je vais être plus lumineuse. C'est un sérum, c'est une huile. Donc c'est certain que ça va accentuer. Moi, j'en mets toujours autour de mon visage, les pommettes, un petit peu le nez, même s'il vient huileux, un petit peu sur le menton. Ça fait un fini extraordinaire. Bref, il fallait que je vous en reparle une dernière fois. Puis si on reste dans le gloué, je vais vous en reparler ça là aussi. Parce que ça, c'est des vieux favoris que j'ai depuis longtemps. Mais que je trouve qu'avec le beau temps qui est arrivé, tu sais, quand il fait très chaud, moi, j'ai envie d'avoir une peau qui a de l'air en santé. Je ne vais pas aller mettre de gros fonds de teint épais. Puis ça, c'est un duo extraordinaire. Donc j'applique le Avinos Positively Radiance, le Max Glow, qui est un sérum et une base, avec le fond de teint Photofocus en bâton de Wet n Wild. Je vous le dis, je vous le dis, c'est extraordinaire. Je vais tenter de vous mettre, si j'ai une minute avant le montage, de vous montrer ce que ça fait sur la peau. Ce fond de teint-là tout seul, c'est une bombe. On peut le builder si on veut qu'il soit plus intense. On peut l'en mettre juste un petit peu. Un petit peu. On peut en mettre juste un petit peu. Je trouve qu'il va aller aussi bleurer l'effet Photofocus, ce qu'il appelle, là, est vraiment parfait. Donc en mettant ça en dessous, j'ai comme une base un peu huileuse. J'en mets un petit peu beaucoup, dépendant comment que je feel, et ça fait un teint extraordinaire pour très peu. Avec l'arrivée du beau temps, même si je ne l'avais pas vraiment serré, j'ai ressorti ma palette Morphe, la palette de blush, dans le 8W. C'est le Warm Master. Regardez-moi ces couleurs-là. Avec un bronzage, ça fait tellement différent. On va se le dire, là. Tu sais, je suis pâle, comme ça ne se peut pas. Et j'aimais toutes les teintes, à part celle-ci qui me faisait un peu peur, parce que vu que je suis très, très blanche, je pouvais le mettre de temps en temps, mais il fallait que je l'estompe beaucoup. Mais aujourd'hui, je le porte, puis malheureusement, je pense qu'on ne le verra pas beaucoup. L'étage du haut, à part celui-ci, et tous ceux-là ici sont plus lumineux. Ceux du bas sont mâts. Elle est extrêmement pigmentée, donc faites attention pour ne pas vous emballer avec tout ça. Deux petits derniers maquillages, je crois. Oui, deux derniers maquillages. J'avais fait du micro-blading et, je vais vous tenir au courant, je vais me faire faire, par-dessus mon micro-blading, du shading, je crois. C'est comme une technique ombrée, poudrée, je ne sais pas trop quoi, qui dure plus longtemps que le micro-blading. Je vous tiens au courant, mais j'aime bien mettre quand même des gels à sourcils. Donc, je vais vous en montrer deux que j'aime beaucoup, qui sont différents l'un de l'autre. Donc, le premier, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est de Elf. C'est le Wow Brow dans la teinte taupe. Donc, celui-ci a une petite brosse que j'aime beaucoup. Il va donner une belle teinte vraiment, réellement taupe, froide. Donc, si vous aimez ça, vous allez adorer. Le petit hic. Moi, c'est certain que j'en demande beaucoup à un gel. J'aime qu'il soit crunchy, tu sais, qu'il tient à l'extrême. Celui-là est parfait, mais pour moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus crunchy, qu'il tienne un peu plus. Celui-ci qui est le YSL, le Yves Saint-Laurent, le Couture Brow. Celui-ci est tellement merveilleux. Celui-là, je l'ai dans la teinte 2. Il faut se dire tout de suite, celui-là est une teinte chaude. Moi, j'aime jouer avec mes sourcils. J'aime avoir des teintes plus chaudes, des teintes plus froides. J'y vais sous l'instant du moment, comme on dit. Ça a une belle tenue, ça va aller les rendre plus épais. Celui-là aussi va faire l'effet plus épais. Ça, c'est un méchant favori depuis longtemps. Puis, ce n'est pas la première fois que je la rachète et je l'aime beaucoup. Il faudrait que j'essaie d'autres teintes. Je vais essayer d'autres teintes la prochaine fois. L'été, on aime ça d'en mettre juste un petit peu des fois pour ne pas se dessiner des gros sourcils. Donc, ça, c'est vraiment deux alternatives idéales. Rapidement, pour le visage de CeraVe. Vous l'avez vu passer dans mon haul et vous avez été plusieurs à m'inscrire soit dans les commentaires ou à m'écrire un message sur Instagram pour me dire que je vais l'aimer. Et c'est le cas. Le nettoyant moussant visage pour peau normale à grasse. Je l'adore. Juste, quand tu touches le savon, tu sens que c'est un savon moussant mais hydratant. Gros coup de coeur. Écoutez, c'est un 355 millilitres. Vraiment pas dispendieux à un prix de pharmacie. Bah! Puis, je le prends toujours en spécial. Moi, je l'ai acheté en spécial. Mais méchant coup de coeur. J'ai plus envie, quand je l'essaye, de m'acheter des trucs haut de gamme chez Sephora au PharmaPrix parce que je l'aime tellement. Je l'aime. Une belle découverte encore une fois que j'ai fait en pharmacie. J'avais envie d'essayer un nouveau shampoing. Et puis, j'avais le goût de me diriger un peu vers la pharmacie parce que je vous montre plein de produits que j'achète dans des salons de coiffure, des choses comme ça. Mais j'avais envie d'y aller vers le petit prix et de tester quelque chose de pharmacie. J'ai choisi le chez Mostur. J'ai pris le shampoing renforcé et rétablir à l'huile de ricin noir de Jamaïque. C'est un shampoing qui va rétablir et renouveler. C'est bon pour les cheveux naturels, coiffés à la chaleur, colorés ou traités chimiquement, sans sulfate ni produits dangereux. Là, si vous êtes prêts, je vais vous faire la liste de ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Sans sulfate, sans parabènes, sans platate, sans paraffine, sans huile minérale, sans pétrolatome. Comme vous le voyez, il est hyper liquide. J'ai fait le saut la première fois, ça a comme tout coulé. Il sent un petit peu l'huile de coco. Tu sais, le coconut, des choses comme ça, il sent tellement bon. Il rend les cheveux doux à souhait, mais ça ne les alourdit pas parce que moi qui ai un cheveu tellement petit, petit. Là, si jamais vous êtes nouveau, ça c'est pas mes cheveux, c'est des extensions que je me suis fait faire. Donc, gros coup de coeur, il vient souvent à 9,99$ au ferme à prix. Sinon, je l'ai vu aussi chez Walmart. Donc, si vous voulez essayer quelque chose d'hyper naturel, allez-y, vous allez l'aimer, je suis certaine. Un autre produit pour les cheveux que je voulais absolument vous faire un suivi et un retour dessus, alors c'est de Oribe, c'est le spray texturant sec. Donc, le spray qu'on voit passer partout, qui est donc merveilleux et fantastique. Bon, ce que je peux vous dire, un, l'odeur, je ne capote pas. Mais, ça n'est pas dérangeant. Ça ne sent pas extrêmement mauvais, mais ce n'est pas mon odeur préférée. Deuxièmement, l'effet qu'il fait aux cheveux. En effet, il fait vraiment, il va vraiment aller donner du volume, il va aller donner de la texture, mais le lendemain matin, on ne sentira plus la texture dans nos cheveux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être dérangeant pour le cheveu. Est-ce que je peux le comparer à un autre spray texturisant? Celui qui m'est venu en tête lorsque je l'ai essayé les premières fois et encore aujourd'hui, c'est de Bumble in Bumble, je vais vous mettre l'image à quelque part, c'est le Dry Spawn. Je trouve très similaire la projection, l'effet, l'effet du produit. Est-ce que c'est la même chose, pas à 100%? Donc, si on me demande si je le regrette, non, pas du tout, parce que c'est un très beau produit. Est-ce que je le rajouterais mois après mois? Moi, personnellement, non, parce que j'aime trop tester, mais je vous avouerais que je voudrais quand même en garder une petite bouteille pas loin. C'est quand même un 300ml, c'est un beau format. Donc, voilà. Alors, je me demandais si j'allais aimer ce produit-là quand j'ai fait le haul et ça l'a pris un bon moment avant de l'essayer. Je parle du Bondi Sand Aero. Alors, c'est dans le ultra dark. Ultra dark. Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez à quel point je suis ultra blanche. J'ai attendu longtemps parce que j'avais très peur. Celui-là, vous allez faire le saut. Là, vous m'avez demandé de faire une revue dessus. Psychologiquement, j'ai de la misère. J'ai de la misère de me mettre en maillot de bain devant vous, premièrement. Tu sais, je suis une femme, je suis comme tout le monde. Bien non, pas comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui est complexé. On va arrêter de dire ça. Je serais pas à l'aise. Et en plus, quand je fais mon autobronzant, je suis hyper stressée. C'est comme, ah, puis là, je vais pas oublier de ce pot, puis là, je me dépêche. Donc, quand on le met, on dirait qu'on se swipe une slouche de marde, diarée verte de bébé, là. Je suis sûre, vous savez de quoi je parle. J'ai eu peur. Quand je l'ai mis ici, j'ai commencé par là, puis là, j'ai comme fait, oh my god. À la fin, quand j'ai réussi à tout le mettre, je le trouvais patchy. Je trouvais que j'avais l'impression que je frottais jamais assez, avec la petite mitaine de la même compagnie aussi que j'ai achetée. Mais en fin de compte, le lendemain, quand je me suis rincée, l'eau était verte, verte. Ça coulait vert. Et je me suis ramassée, là, écoutez, regardez ça, là. Cinq jours, six jours que je l'ai mis. Quand même bon, là, six jours, puis regardez, t'sais, moi, je suis vraiment blanche de archi-blanche. Donc, j'ai eu un coup de coeur. Celui-là, attendez qu'il soit en spécial, ça m'a pris. Je pensais pas que j'allais devenir accro aux autobronzants, mais je pense que je le suis. Je l'avoue. Je m'appelle Kathleen Jobin, puis je suis accro aux autobronzants, en été seulement. Pas à longueur d'année, par exemple. S'il vous plaît. Je voulais vous parler rapidement, je n'ai pas essayé les produits, mais je voulais vous parler rapidement d'une boîte qui s'appelle Je suis naturelle. Vous savez, en ce temps de pandémie, tout a fermé. Je trouve ça important d'essayer d'aller encourager les gens d'ici. Donc, Je suis naturelle, c'est une compagnie de Montréal qui a un site internet. Je ne sais pas s'ils ont aussi une boutique à quelque part. Donc, ils offrent, si on veut, soit d'acheter les produits ou de s'abonner à une boîte, soit mensuelle, bimensuelle, aux trois mois et tout ça. Moi, j'ai décidé de prendre une seule boîte pour l'essayer. 65$ et ils t'envoient des produits. Tu remplis un petit questionnaire. Quoi ton type de peau, c'est quelles odeurs que tu aimes et tout ça. Puis, ils te concoctent une petite boîte. Donc, super contente. C'est tous des produits qui sont d'ici en plus. La compagnie est d'ici. Quoi demander de plus? Donc, si vous voulez encourager les gens d'ici, je trouve que c'est une très belle option. Pour le prochain, je vais vous insérer des images parce que je les ai laissées en bas. Je ne veux pas trop les promener. J'ai enfin été, parce que je ne sais pas si vous les suivez, mais folia des Indes. Je les suis depuis une éternité et je capote. Je capote. J'aime beaucoup les plantes. Puis là, je vois plein de monde qui aime les plantes et qui me montrent les noms. Fait qu'un moment donné, je me suis dit, là, stop, je vais y aller. Quand tout a réouvert, j'y ai été. Si jamais vous vous cherchez un endroit où est-ce qu'ils ont des belles plantes, avec des gens qui font vraiment, qui nous aident beaucoup, elle m'a dit, si tu as de la misère, tu prends une photo, tu l'envoies à notre horticultrice. Et elle va te dire, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je vous le dis, ils sont tellement fins, là. C'est merveilleux. Donc, c'est un endroit d'ici aussi. C'est fantastique. Ils font aussi une boutique en ligne où est-ce qu'on peut commander plein de choses. Ça ne fait que commencer avec tout le réaménagement que je fais ici. C'est certain que je vais aller m'en chercher d'autres. Donc, gros coup de cœur pour Folia Design. Les deux autres choses rapidement pour pas que ça prenne une éternité. Je vais vous mettre plus ou moins une vidéo aussi. La chaise derrière moi, que j'ai eu un méga coup de cœur, que j'ai pris chez Home Depot, que je spotais depuis au-delà d'un mois et demi. À tous les jours, j'allais actualiser la page du site de Home Depot pour voir qu'elle reviendrait en stock. Quelle belle chaise! Je trouve que ça fait super beau. C'est une chaise d'intérieur et d'extérieur. Si jamais vous vouliez la mettre à l'extérieur, j'ai choisi l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est mon deuxième favori, si on peut dire, de meubles. C'est mon lit de jour que j'ai acheté au Club Piscine, ici à Québec. Comme je vous ai dit tout à l'heure, allez voir dans la barre d'informations, je vais mettre les détails. Non mais hey! Pour faire la petite sieste du milieu de journée, c'est parfait. Donc, vu que cet été, on n'allait pas pouvoir faire grand-chose, pas aller très très loin, on s'était dit qu'on mettrait un peu de sous dans la cour. Donc, voilà. On s'est gâtés avec un beau petit lit de jour. Donc, voilà. Ça fait le tour de mes favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. C'est à votre tour maintenant de me partager vos favoris. Ça peut être toutes catégories confondues. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites perles que vous avez trouvées au niveau de n'importe quoi, de la bouffe, de l'alcool, des produits de maquillage, des vêtements. Peu importe. Allez-y, dites-moi ça dans les commentaires. Pendant ce temps-là, si jamais vous commencez bientôt vos vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Ça va être mon cas, comme je vous ai peut-être dit en début de vidéo. Je tombe en vacances le 6 juillet. Donc, voilà. J'espère à tous que vous passez un beau début d'été et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!